La crise du logement, en plus de l'inflation dont on vient de parler, se ressent plus que jamais. Ça s'observe notamment dans les services d'hébergement. Samsara, c'est difficile pour beaucoup de jeunes, mais heureusement, il y a des ressources. Oui, tout à fait. L'Auberge du Coeur, donc, qui offre un encadrement à ces jeunes qui sont frappés de plein fouet par la crise du logement dont on parle depuis plusieurs mois. Ces jeunes-là se retrouvent souvent sans filet social, Véronique, sans nécessairement d'aide de leurs proches également. Ils veulent se sortir de cette situation-là, mais n'ont pas nécessairement les ressources pour le faire. Et c'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les Auberges du Coeur qui viennent les aider, les accompagner dans un cheminement. C'est d'ailleurs le cas d'Isabelle, à qui on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, 40 ans, qui, à ses 18 ans à la sortie d'un centre d'accueil, s'est retrouvée sans ses repères, ne voulait pas retourner chez ses parents, mais souhaitait avoir de l'aide. Elle s'est retrouvée dans plusieurs centres d'hébergement, donc elle s'est promenée entre plusieurs centres sans recevoir l'aide dont elle avait besoin. Elle s'est livrée à nous un petit peu plus tôt aujourd'hui, je vous laisse l'entendre. Je commençais d'aller dans une première maison d'hébergement. À cet endroit-là, on m'avait dit « Écoute, tu as peut-être trop de troubles de santé mentale, on ne peut pas te garder. » Donc là, on m'a envoyé dans une autre maison, puis dans une autre. Puis après ça, j'ai été dans une qui était spécialisée en santé mentale. Je me suis dit « Écoute, si à toutes les fois, ça ne marche pas, si ça va fonctionner là. » Quelques mois après, on me disait « Ton trouble de santé mentale n'est pas assez important pour être ici. » Puis avec les Auberges du Coeur, ils ont décidé « Écoute, on ne clenche pas. » Les Auberges du Coeur, donc, offrent beaucoup d'aide aux gens qui en ont besoin. Mais malheureusement, à la fin de leur cheminement, parfois, ça peut être difficile de se reloger. Là, cinq ans, c'est impossible. Aujourd'hui, avec la crise du logement et le coût du logement, c'est très difficile. Et ces jeunes-là vont souvent faire des choix déchirants. Si dans leur parcours, ils se sont orientés vers un retour aux études, bien, c'est bien sûr que de se loger et d'aller à l'école, c'est comme impensable. Ça fait qu'ils vont faire des choix déchirants. Ils vont dire « Bien, si il faut absolument que je me trouve un appartement, bien, ça va être de quitter les études. » C'est pour ça qu'on va tenter de les accompagner le plus possible pour ne pas qu'il y ait à faire ces choix déchirants-là. Et Véronique, la directrice me l'a mentionné également, la demande est grandissante. Et plusieurs des jeunes qui ont besoin d'aide ont peine à se nourrir, mais à se loger également. Un bel organisme. Merci, Samsara. Je vous en prie.